... Au ministère de l'économie et de la planification du développement, le ministre Issa Doubragn a reçu l'ambassadeur-chef de délégation de l'Union européenne, Dénisa et Léna Ionette, les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les questions de coopération. Compte rendu à Defamad Béram. Au centre de discussion entre le ministre de l'économie et de la planification du développement, Dr Issa Doubragn est l'ambassadeur-chef de délégation de l'Union européenne, Dr Dénisa et Léna Ionette, d'importantes questions de coopération et des défis de l'heure. Les deux personnalités ont échangé sur la mise en œuvre du plan national de développement PND, l'appui au G5 Sahel, aux réfugiés et populations autochtones. Compte tenu de la crise économique, l'Union européenne compte s'appuyer sur les acquis et opportunités. Mais c'est surtout s'appuyer sur les opportunités pour résoudre le nombre de problèmes. Mais je dirais que ce ne sont pas les problèmes que nous regardons en première. Nous regardons les opportunités et surtout tous les efforts et les ressources et surtout la volonté politique qui est présente pour pouvoir s'assurer que le pays continue son chemin de paix et de stabilité. Et j'ai rassuré M. le ministre et à travers lui les autorités tchadiennes et le peuple tchadien de l'appui de l'Union européenne dans cette période de crise, mais aussi pour bâtir un avenir tel qu'il est envisagé dans le plan national de développement. L'un des partenaires privilégiés du Tchad, l'Union européenne, manifeste sa ferme volonté d'accompagner le pays pour son développement. Au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, le ministre Sherif Mahamad Tezen a reçu le nouvel ambassadeur d'Afrique du Sud au Tchad Titus Madlenkeng. Le nouveau plénipotentiaire sud-africain est allé présenter les copies figurées de ses lettres de créance au chef de la diplomatie, Tchadien Nakh. Abdoul Keoul. Le nouvel ambassadeur d'Afrique du Sud au Tchad, Titus Madlenkeng, a franchi en cette matinée le seuil du ministère des Affaires étrangères. Titus Madlenkeng est venu présenter les copies figurées, l'accréditant comme ambassadeur au Tchad au ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, Sherif Mahamad Tezen. Occasion toute indiquée pour les deux diplomates d'échanger sur la question de la coopération qui existe entre le Tchad et l'Afrique du Sud. A sa sortie d'audience, le nouveau diplomate sud-africain entend rétrousser les manches afin de renforcer davantage les liens de coopération qui existent entre N'Djamena et Johannesburg. Il s'est dit par ailleurs satisfait de cette rencontre avec le ministre, qui selon lui est bénéfique pour le renforcement de coopération entre son pays et le Tchad. Dans la tracasserie routière, les transporteurs tchadiens de l'axe Koutere Moundou et Moundou N'Djamena trouvent de trop les services des éléments de force de l'ordre dans la régulation de la circulation routière. Les transporteurs, par la voie de leur secrétaire général adjoint, déplorent le comportement de certains gendarmes, policiers, Mahamad Tezen et le EGA du syndicat des transporteurs. Nous l'écoutons. Les chauffeurs camerounais et tchadiens qui travaillent entre Douala et N'Djamena, dès qu'ils arrivent sur l'axe Koutere N'Djamena et Moundou N'Djamena, rencontrent d'énormes difficultés dues à la tracasserie routière. Ces chauffeurs de gros porteurs déplorent les comportements des gendarmes et des éléments de la police routière tout au long des trajets Koutere N'Djamena. Selon ce chauffeur, il y en a beaucoup de postes de contrôle et à chaque poste de contrôle, l'on doit payer au moins une somme de 3 000 francs CFA. Nous pensons que ce chauffeur contribue d'une manière directe ou indirecte au développement de notre économie. Raison pour laquelle, en tant que responsable du syndicat national des chauffeurs kadiens, nous demandons à l'Etat kadiens de chercher des voies et moyens pour trouver une solution à leur doléance. Le secrétaire général adjoint du syndicat national des chauffeurs, Mohamed Zen Hamid, dans une traduction de Mohamed Souleymane. Les représentants des organisations de la société civile se forment sur les notions de citoyenneté basées sur les valeurs universelles du respect des droits humains, du patriotisme, de l'acceptation de la différence et de la promotion de la paix. C'est à l'initiative de l'ONG Action Tchadienne pour les initiatives rurales. On en sait plus avec Falambi Sougan. Renforcer la participation des organisations de la société civile, notamment des jeunes, les établissements scolaires, les institutions religieuses à la résilience communautaire face aux conflits, à la radicalisation et à l'extrémisme violent des jeunes et des femmes, c'est à quoi s'attelle l'Action Tchadienne pour la promotion des initiatives rurales. L'extrémisme violent présente aujourd'hui un défi majeur pour les droits de l'homme. Face à une telle menance, la réponse doit être globale. C'est pourquoi l'implication de tous les acteurs s'avère indispensable. Pour la représentante de Suicide au Tchad, Maïmoun Abba, l'appui de son institution aux côtés du gouvernement, dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent, ne peut porter des fruits que lorsque les jeunes sont impliqués à tous les niveaux. Officiant à la rencontre, l'administrateur délégué auprès de la commune du 8e arrondissement rappelle que le choix des participants à l'atelier n'est pas fortuit. Face à une telle menace, la solution unique n'existe pas. C'est pourquoi nous appelons les organisations de la société civile et les enjeux évrants et les stabilisants aux côtés de l'État tchadien afin de lutter contre ces premiers-mêmes. Au cours de ces assises, les participants bénéficieront des connaissances sur la notion de la citoyenneté, le respect des principes des valeurs universelles des droits de l'homme, la promotion de la paix et les techniques de prévention de l'extrémisme violent. Pour favoriser une bonne éducation aux enfants déscolarisés, réfugiés, retournés de la République centrafricaine et ceux du Soudan, un projet est initié, il vise à l'intégration des réfugiés dans les écoles du pays d'accueil. La première phase de ce projet consiste en la formation des formateurs, nous explique Estelle Abdelkader. Au Tchad, le taux de scolarisation reste très faible. Environ un enfant sur deux en âge d'aller à l'école primaire, soit 1,2 million d'enfants de 6 à 11 ans ne sont pas scolarisés. Chiffre rélevé par une étude menée en 2016 par le ministère de l'Education nationale et de la promotion civique avec l'appui de l'UNICEF. Outre le mariage précoce, les grossesses des adolescents, les travaux domestiques et la pauvreté des parents à inscrire leur progéniture à l'école, les indices de parité restent aussi faibles et constituent les causes de la dépertition scolaire de ces filles. Face au mot qui mine cette couche, la Céliaf entend jouer sa partition. Promouvoir l'accès à l'éducation des filles et des enfants réfugiés et retournés est le but visé par ce nouveau projet. Le dit projet, qui est d'une durée de 6 mois à l'an de janvier à juin 2018, veut mettre un accent particulier sur le genre dans le système éducatif, c'est-à-dire 34 garderies pilotes seront créées afin de permettre aux filles mères d'aller à l'école et d'assister aux éventuelles formations qui s'organisent en journée. Une enquête et un recensement avec les associations de parents d'élèves et les associations de mères d'élèves sont prévues pour identifier les enfants déscolarisés dans les communautés ciblées et les besoins spécifiques pour accroître leur accès à l'école. Veux formatrices des antennes locales de la Célia et 25 cadres du ministère de l'éducation conviés à ces assises en 4 jours pour soutenir sur la technique de communication interpersonnelle, les pratiques d'hygiène et sanitaire à l'école, l'utilisation des kits de dignité, les techniques de recensement des enfants en âge scolaire et de leur suivi et les techniques d'enquête et de collette des données. L'équipe de médecins de la Fondation Grand Cœur et de la Fondation Internationale Al-Bassar du Soudan poursuit son travail à Gouzbéda dans le Sila. Les habitants de la ville ne tarissent pas des loges les médecins de la caravane. Ils ont été interrogés par Varé Donstan. Vous savez, toutes choses, c'est d'abord la vie. L'élèvement, ce n'est pas que les gens doivent à sa mise en vue. Mais c'est sûrement que cette caravane doit passer dans toutes les régions, aussi comme ici à Sila. Donc je pensais que c'est une très bonne chose. La Première Dame, je la remercie beaucoup pour ce qu'elle a fait. Donc il faudrait qu'elle continue davantage à lancer aussi certaines choses comme elle a lancées. Nous, on remercie la Fondation Grand Cœur et surtout à son Excellence Mme Hinda Dibid pour ses gestes nobles qu'elle a fait à la population gouzbédoise. Nos enfants ont réussi à l'équipe scolaire. C'est-à-dire, ça aide les enseignants et les élèves pour leur avancement dans les études. Nous voulons que prochainement, même là, ils puissent faire des tournées dans tous les territoires du pays. Je la remercie beaucoup, NDDB Ethno. La chose qu'elle a fait, nous sommes contents sur ça. Moi et toutes les populations de gouzbédoise. C'est un caravane, c'est bon. C'est bon et ça nous aide beaucoup, nous les supérieurs de l'autre du gouzbédoise. Moi-même, je suis passé. Avant, j'ai souffert un peu par le problème de vision. Et durant une semaine, quand j'ai reçu la poulière et les correcteurs, ça m'a beaucoup aidé. Je remercie beaucoup la première dame. Je remercie beaucoup aussi le président Idriss Déby. Restons toujours dans cette partie du pays, mais pour parler cette fois-ci de la santé animale dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la périplemonie bovine. À gouzbédoise, les autorités locales ont également lancé l'opération. Ben Abdelazah. L'élevage occupe une place de choix dans le développement économique du pays. C'est pourquoi la campagne de vaccination des masses visant à protéger les petits ruminants et les bovins est instituée depuis 2017. Au regard à ses dispositions nationales et en l'essage des autres régions en forte concentration animale, la région de Silla organise sa campagne afin d'atteindre les objectifs escomptés. Grâce à l'appui du PRAPS et de la Banque mondiale, 230 000 doses de vaccins sont disponibles dans la région. Au lancement d'une opération, le délégué du développement rural, Abdelaziz Haroun Hakkar, a insisté sur le caractère obligatoire de la vaccination. Le secteur de l'élevage est perçu comme l'un des plieux de l'émergence du pays et le délégué du développement rural exhorte les autorités administratives et traditionnelles à s'impliquer activement pour qu'un animal ne rate la dose requise. Il invite l'équipe de la délégation à une meilleure organisation en vue d'atteindre tous les réconins de la région en 23 jours. Le secrétaire général de la région décide à Mamadou Ganaboukar a estimé pour sa part que la mise en oeuvre de la vaccination contre la péripénomonie bovine est jugée très utile dans la mesure de la santé animale et l'affaire des tous. Pour Mamadou Ganaboukar, la réussite de campagne permet d'éradiquer complètement cette maladie. A noter que la dose vaccinale coûte 100 francs et pour son oeil, le démarrage sur le secrétaire général de la région qui a vacciné le premier animal. Parlons de la cheferie traditionnelle à présent. Le nouveau chef de canton de Dobo dans le mandoule oriental a été installé. Les rituels d'intronisation ont vu la présence des autorités locales. Voici à présent le témoignage de Kanouba Théophile. Nommé par décret numéro 2032 du 20 novembre 2017, Nubarangar Kladoumbe a pris le règne du canton d'Obo en remplacement de son feu-père, Kladoumbe Bendi, décédé il y a trois ans. C'était en présence du président de l'association des autorités traditionnelles et coutumères du Tchad, Tamita Jidingar, des parents et amis venus de différents horizons. Le sous-préfet de Goundi et le président de l'association des autorités traditionnelles et coutumères du Tchad ont précisé au nouveau chef de canton que la gestion des hommes est un travail particulièrement difficile à laquelle il doit s'en rappeler. A cet effet, il l'invite à gérer avec sagesse ses concitoyens. Le préfet du Mandoul oriental, Mbang Orguidina, l'exhorte par ailleurs à entretenir des bonnes relations avec les autorités administratives en vue de faire régner la cohésion sociale et le respect de l'autorité de l'État. Nubarangar Kladoumbe remercie le Père Céleste mais aussi les plus hautes autorités du pays qui ont bien voulu approuver et décider de sa nomination à la tête de cette entité administrative. Il s'engage donc à lutter contre le clivage et l'injustice afin de faire de Dobo un canton paisible. Le marathon de N'Djaména, la course de la paix, aura lieu le 27 janvier prochain. L'annonce a été faite ce matin lors de la conférence de presse organisée par la Fédération Tchadienne d'athlétisme compte rendu innocent qu'il a eu. C'est la deuxième activité organisée par la Fédération Tchadienne d'athlétisme pour annoncer l'évolution des préparatifs de la douzième édition du semi-marathon de la paix. Pour Maître Hissène Garo, président de la Fédération Tchadienne d'athlétisme, c'est le lieu de faire le point sur les partenaires de cet événement. Nous aurons des athlètes qui vont être habillés aux couleurs de ces semi-marathons. Ça sera grâce à la CNPC. Mais aussi, nous allons remercier son excellence, monsieur l'ambassadeur de France, qui a, dès le début, et il était le tout premier à dire qu'il allait accompagner les semi-marathons au Tchadienne. Entre 600 à 1 000 athlètes sont attendus pour cette nouvelle édition de 2018. Le secrétaire général de la Fédération Tchadienne d'athlétisme rassure que les inscriptions se passent très bien sur les quatre sites de la capitale. Les journalistes qui ont posé des questions pour connaître l'appui du ministère des Sports pour cet événement sportif ont reçu la réponse. On a un mental très fort. On a un mental très fort parce qu'on dit on va y arriver. Et c'est ça qui fait notre force. C'est pas parce que tel nous a fermé la porte dès lors qu'il y en a deux ou trois qui nous ont déjà ouvert la brèche on dit bon l'événement aura lieu. Le semi-marathon de la paix 2018 est prévu pour le 27 janvier. Il regroupera les athlètes venus des provinces, ceux de la capitale ainsi que les expatriés. En bas de ce journal la teneur de ce communiqué la Fondation Grand Cœur fête son premier anniversaire. La Fondation Grand Cœur Tahaoun pour le bien-être social et le développement organise un grand gala de charité le samedi 13 janvier 2018 au palais du 15 janvier. Ce gala verra la participation de plusieurs personnalités nationales et internationales ainsi que des artistes au cours de cette soirée. Un levier de fonds sera organisé en vue de la construction d'un centre d'accueil et de formation professionnelle des enfants en situation difficile dénommée IALI. Ce centre sera ouvert d'ici à la fin de l'année 2018 en Djamena et il aura une capacité de 300 lits. En outre, il sera procédé le même jour à l'inauguration de la toute première unité de prévention et de prise en charge des malformations congénitales au sein de l'hôpital de la mère et de l'enfant. Cette unité est un dom de la présidente de la fondation Grand Cœur. Voilà, sur ce, mesdames et messieurs, je serai ferme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada